Général Dufour que je me vois contraint aujourd'hui de lancer depuis chez moi ayant été testé positif à l'Obitron en début de semaine passée. Je suis content que vous soyez nombreux à être là pour cette page d'histoire de Genève qui est importante. C'est tout un concept de démocratie qui est en discussion à cette époque-là. La soirée se passe en deux parties. Tout d'abord une première avec Jean-Pierre Barras qui nous présentera cette révolution de Genève de 1782. Et puis en deuxième partie nous irons du côté de la Saint-André-Ouse-Université en Écosse pour écouter le professeur Richard Auchemort nous parler de ce Waterford Experiment. Et entre deux je vous dirai quelques mots afin de vous réaliser un petit peu le concept et l'environnement politique de la région de l'Irlande et de l'Angleterre à cette époque-là. Voilà, je passe tout de suite la parole à Jean-Pierre pour la première partie de cette présentation. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci Marc. Comme nous sommes très serrés dans cette salle je pense au moins au temps que dans un wagon des CFF ou dans un bus et que je n'ai pas envie que Contamine rime avec contamination je vous remercie pendant la conférence en tout cas de porter le masque. Nous pourrons l'ôter après pour nous exprimer ou bien sûr pour déambuler dans la maison. Alors, si on se fait une image du XVIIIe siècle Genovois il n'y a en fait que deux couleurs qui apparaissent le blanc et le noir, il n'y a vraiment pas de gris. Alors les zones brillantes ou les zones claires ce sont les progrès des sciences, des arts, de la médecine, de la philosophie. C'est également une grande prospérité économique due aux activités manufacturières que ce soit l'indiennerie et surtout l'horlogerie également les activités financières le négoce, la banque. Par contre, le fond sombre c'est un climat social délétère empoisonné pendant tout le siècle par une lutte politique incessante entre d'une part une minorité de la bourgeoisie qui voulait conserver le pouvoir entre ses mains et le reste de la population privée de ses droits démocratiques ou entravée dans ses aspirations. Et si on regarde un petit peu ce qui s'est passé pendant le courant du siècle on voit qu'entre le début du 18e siècle et puis la chute de l'ancien régime en 1792 on n'a pas moins de 8 épisodes majeurs d'insurrection ou d'émeute dont 3, ceux de 1737, ceux de 1766 et celui qui va nous intéresser ce soir celui de 1782 se sont soldés ou ont impliqué une intervention étrangère pour les réprimer donc en 1737 et en 66 c'était Berne, Zurich et la France et en 1782, comme on le verra c'était Berne, la France et la Sardaigne. Alors dans ce conflit politique il y avait schématiquement 3 parties qui étaient aux prises le premier qui était le plus restreint mais le plus puissant économiquement c'était celui des patriciens de la haute bourgeoisie qui en vertu de leur niveau d'éducation et de leur réseau de relations prétendaient être les seuls qualifiés à pouvoir gouverner efficacement la cité et graduellement au cours du 17ème siècle ils s'étaient progressivement emparés de tous les leviers du pouvoir ils s'étaient attribués tous les sièges des petits et grands conseils favorisés en cela par le mode d'élection où les candidats étaient choisis par cooptation et où les deux conseils s'élisaient mutuellement et donc ils avaient fini par réduire à pratiquement rien le rôle du corps électoral ou conseil général qui était théoriquement le souverain ensuite le second parti qui intervient dans ce conflit politique c'est celui des représentants on l'appelait aussi le parti populaire ou le parti démocratique alors là on y trouvait surtout précisément les bourgeois de la petite et moyenne bourgeoisie qui avait été exclue du pouvoir par les patriciens donc ces membres se recrutaient essentiellement dans les métiers supérieurs de la fabrique c'est-à-dire de l'horlogerie mais également dans d'autres activités de type artisanale ce nom de représentant leur venait du fait qu'ils faisaient usage et ils abusaient même de l'unique droit que leur laissaient les édits politiques c'était de soumettre des protestations des représentations écrites aux syndics qui eux avaient pour habitude de les refuser systématiquement d'où le surnom de négatif qui avait été donné aux patriciens les plus ultra des négatifs étaient également appelés par leurs adversaires les constitutionnaires enfin le troisième intervenant dans ce combat ce sont les natifs et les habitants en raison de la forte immigration huguenote à partir de l'élite Fontainebleau en 1685 les natifs c'est-à-dire les étrangers nés à Genève et puis les habitants c'est-à-dire les étrangers établis dans la ville constituent pratiquement la moitié de la population de l'agglomération urbaine en 1781 donc les bourgeois et citoyens étaient en fait en passe de devenir minoritaires à cette époque-là alors au début du 18e siècle le statut de natif ou d'habitant était professionnellement très restrictif ils ne pouvaient accéder qu'à des professions qu'on appelait mécaniques c'est-à-dire des emplois manuels mais par contre toutes les professions libérales et également naturellement les offices publics étaient réservés aux citoyens et bourgeois par contre dans le cours du siècle ils avaient quand même réussi à obtenir un certain nombre d'avantages dont le libre accès aux maîtrises de tous les métiers en 1738 et également l'accès aux professions de médecin de chirurgien ou d'apothicaires à partir de 1768 en 1781 vous l'avez peut-être remarqué sur le slide précédent il y avait eu un premier mouvement de contestation où les représentants avaient envahi l'hôtel de ville et ils avaient contraint le petit conseil à convoquer le corps électoral un conseil général qui avait voté des dispositions facilitant l'admission à la bourgeoisie des natifs et des habitants donc ils étaient naturellement ravis de cet état de fête ils pensaient avoir atteint ce qu'ils visaient depuis longtemps mais brutalement en avril 1782 le petit conseil annonce qu'il n'appliquera pas les dispositions de l'édit bienfaisant et c'est en fait ce refus du petit conseil d'appliquer ces dispositions qui va déclencher la révolution donc il y a trois dates principales qui vont nous guider dans notre progression historique le 8 avril une insurrection débutée par les natifs mais qui seront rejoints par les représentants le 2 juillet c'est la contre-réaction des puissances voisines de Genève c'est l'occupation de la ville par les armées coalisées de France de Berne et de Sardaigne et puis le 21 novembre c'est un régime répressif qui se met en place un conseil général restreint adopte un édit politique dit de pacification on en donnera quelques-unes des dispositions à la fin et qui a été surnommé par ses adversaires le code noir en raison du retour en arrière que ces édits politiques signifiaient alors cette insurrection du 8 avril alors comme on l'a dit l'élément déclencheur se produit la veille donc le dimanche 7 à 5 heures du soir le premier syndic fait savoir que le petit conseil maintient son refus de reconnaître la souveraineté du conseil général et qu'il n'exécutera pas l'édit de 1781 qui lui a été imposé par la violence et donc le lendemain soir l'insurrection éclate et plutôt que de vous la raconter avec mes propres mots je vais vous lire ce qu'en a écrit Marc Théodore Boury donc il était à l'époque un natif il sera reçu à la bourgeoisie en 1790 et deviendra ensuite député à l'Assemblée nationale genevoise après la révolution en 1793 donc il écrit deux jours après l'insurrection les négatifs qui n'avaient pas l'année dernière la majorité dans le petit conseil l'ont obtenu depuis en y faisant entrer leurs principaux chefs pour la plupart de jeunes conseillers sans expérience et animés d'un esprit de haine et de vengeance contre les citoyens dès lors il était facile de prévoir ce qui allait arriver c'est que la persévérance du petit conseil dans ses prétentions contre la généralité des citoyens et des bourgeois ses réponses toutes dirigées contre l'autorité souveraine du conseil général et le refus qu'il faisait d'exécuter les dix passés l'année dernière en faveur des natifs et habitants devait causer les plus grands troubles et peut-être la ruine totale de l'état quoi que cela fût évident le conseil n'a pas craint de donner dimanche dernier une réponse à la représentation des citoyens réponse la plus criminelle et en même temps la plus perfide non seulement il y nie la souveraineté du conseil général mais il déclare qu'il ne reconnaîtra jamais ni n'exécutera les dix passés en faveur des natifs cette réponse que la postérité aura peine à croire a soulevé tous les esprits les citoyens et bourgeois n'ont plus vu dans le conseil qu'un administrateur infidèle un sujet révolté contre son maître et les natifs un tyran sans principe et sans vertu dès ce moment ils se le disent s'assemblent et ne parlent que de venger la patrie outragée la rumeur augmente les citoyens autant blessés que les natifs mais accoutumés depuis longtemps à n'opposer aux entreprises du conseil que des moyens sages et prudents font leur possible pour calmer l'esprit des natifs et ils croient y avoir réussi lorsque sur les 8 heures du soir on entend un cri au feu aussitôt les compagnies bourgeoises s'arment selon l'usage dans les cas d'incendie et toujours selon l'usage et la loi ils demandent de remplacer la garnison dans les postes qu'elle occupe deux capitaines violents négatifs se refusent à cette juste demande et font feu sur les citoyens dès lors on ne garde plus de mesures la garnison est forcée les deux capitaines blessés les citoyens qui avaient fait les plus vives instances auprès des natifs pour les calmer voyant la patrie dans le plus grand danger prennent enfin le parti de la sauver tous ensemble les bourgeois natifs et habitants ont cru devoir s'assurer des principaux négatifs afin de les faire servir d'otages contre les violences dont ils ont souvent menacé l'état on les a donc été cherchés chez eux sans les insulter sans triomphe ils ont été conduits aux logis des balances où on ne les laisse manquer de rien et où on les traite avec égard mais avec la précaution de les bien garder et en effet donc les insurgés se sont saisis de 15 otages qu'ils ont enfermés dans l'hôtel des balances sous bonne garde avec une sentinelle armée devant chaque porte et donc à deux ou trois par chambre donc vous avez ici le relevé du registre de l'hôtel sur ces 15 otages trois le capitaine le capitaine Saladin Horace Bénédicte de Saussure et Mercier seront relâchés un jour plus tard le 10 avril par contre les douze autres ne recouvreront la liberté que près de trois mois plus tard lors de l'intervention des troupes étrangères à Genève Marc Théodore Bourri au sujet de justement la réaction possible de l'étranger à cette révolution conclut ceci que peuvent dire les étrangers contre nous quand ils sauront qu'une centaine de citoyens en voulaient subjuguer 2000 sans compter les natifs les habitants et les sujets que cette centaine n'avait cessé de nous calomnier dans l'étranger de se représenter comme formant la masse de la nation et d'intriguer sans la moindre cudeur nous n'avons demandé que la consécration de nos lois de nos mœurs en un mot de la constitution sous laquelle nous sommes nés et avons juré de vivre et une poignée de mécontents ont osé en imposer dans l'étranger et trouver des personnes qui les plaignent tandis qu'ils font depuis longtemps les malheurs de l'État et qu'ils desservent et qu'ils trahissent donc voilà après cet épisode insurrectionnel dès le lendemain mardi 9 avril on convoque le conseil général donc le corps électoral pour nommer les membres d'une commission électorale qui va désigner les nouveaux membres des conseils alors cette commission va destituer 11 membres du petit conseil 32 du grand et les remplacer par des nouveaux citoyens alors bien sûr les principaux constitutionnaires font partie des exclus et puis 12 d'entre eux jugent plus prudents de mettre les voiles et ils vont fuir la ville en se laissant glisser dans le fossé de rive au moyen d'une corde à partir de la cour du collège ces nouveaux conseils sont officialisés par un édit du 12 avril qui va donc valider le travail de la commission électorale le 16 avril nouvel édit qui institue une commission de sûreté de 13 membres à la tête de laquelle on trouve l'ancien syndic Julien Dantan qui est devenu le nouvel homme fort du gouvernement donc dans cette commission on trouve en particulier Étienne Clavier on trouve également Jacques-Antoine Durovray comme secrétaire et elle a en fait pour mission de s'occuper de tout ce qui touche à la sécurité intérieure et extérieure de la ville ce qui signifie que les syndics sont quasiment dépouillés de tout leur pouvoir cependant les révolutionnaires les maintiennent en charge afin de pouvoir bénéficier le cas échéant de leur réseau diplomatique et puis les syndics eux-mêmes s'ils n'ont pas démissionné c'était au moins c'est ce qu'ils ont dit après coup pour conserver à Genève un corps légalement constitué en parallèle avec les nouvelles autorités révolutionnaires qui avaient de facto tous les pouvoirs donc la question qui se posait maintenant en effet c'était comment les voisins de Genève allaient-ils réagir à cette révolution 1782 on est 7 ans avant la prise de la Bastille pourtant c'est la première fois en Europe qu'un peuple renverse son gouvernement légalement constitué pour prendre le pouvoir donc il est assez difficile de croire que Boury pensait véritablement ce qu'il écrivait à la fin de son récit concernant l'acceptation du fait accompli par les états étrangers ça ressemble davantage à de l'autosuggestion qu'à une véritable conviction et puis en fait le jour même où il écrit ce texte il y a un premier signe annonciateur de l'orage qui va arriver c'est que le résident de France c'est-à-dire l'ambassadeur permanent du roi auprès de la République quitte Genève pour rentrer à Paris en notant les emblèmes qui se trouvent sur la façade de sa maison donc il n'y avait pas de signe plus clair que les relations diplomatiques étaient interrompues et de fait il n'y avait aucune chance que les états voisins de Genève acceptent ce qui venait de se passer les bras croisés et ceci pour au moins deux raisons alors la première bien sûr c'est une raison géographique en raison de sa situation la ville de Genève constitue un enjeu majeur pour les trois états qui l'environnaient pour la France et ses alliés des ligues suisses c'était la porte occidentale de la Suisse c'était également la gardienne des passages du Rhône donc il importait qu'il eût à sa tête un gouvernement allié stable et fiable qui puisse garantir le passage des troupes en cas de nécessité du côté du duché de Savoie donc devenu le royaume de Sardaigne en 1720 comme vous le savez il avait dû céder à la France toutes ses possessions de la rive droite du Rhône au moment du traité de Lyon de Vervin pardon de 1601 donc ça signifiait la Bresse le pays de Gex le Buget le Val-Romais donc c'était pratiquement le Rhône qui formait la frontière entre le royaume de France et les états de Savoie et puis dès ce moment la possession ou à tout le moins la neutralité de la place forte de Genève était devenue indispensable à la défense de la Savoie proprement dit du Genevois et du Chablais parce que bien évidemment si le roi de France pouvait disposer librement de l'usage des ponts du Rhône il pouvait déverser autant de troupes et d'artillerie sur la rive gauche du Rhône qu'il le voulait et puis toute résistance devenait impossible et c'est en fait la raison véritable fondamentale de l'entreprise de l'escalade qui avait été lancée par Charles Emmanuel et puis également de la détermination qu'il a fait preuve pendant toute sa vie pour s'emparer de la ville c'était l'élément stratégique de contrôler ses passages puis la grande crainte de son descendant qui était donc à l'époque Victor Amédée III de Savoie était justement que le roi de France profite des troubles politiques à Genève pour y installer une garnison permanente qui aurait constitué une menace perpétuelle sur toute la partie cisalpine de son royaume le second motif d'intervention était naturellement politique il y avait une crainte que l'exemple genevois ne fasse tâche d'huile et que les sujets des états voisins se rebellent à leur tour contre leur prince alors le plus remonté de tout c'était sans doute le roi de France donc le le jeune Louis XVI était excédé de tous ses mouvements sédicieux à ses frontières son grand-père avait déjà dû intervenir à deux reprises pour ramener l'ordre aux côtés de Berne et de Zurich en 1737 et en 1766 il avait de plus donné sa garantie personnelle aux édits de 1738 qui avaient été imposés au conseil général pour ramener la paix publique à Genève puis il avait également donné sa garantie ainsi que les cantons suisses en 1767 à un prononcé qui précisait la manière d'appliquer cet édit donc Louis XVI tenait pour nul et non avenu tout ce qui s'était passé depuis 1738 y compris donc les dix bienfaisants de 1781 et il était décidé à mettre une fois pour toutes Genève à l'abri des insurrections en y établissant un gouvernement solide sur la base précisément de cet édit politique de 1738 chez les con-bourgeois de Genève donc les cantons de Berne et de Zurich c'était plutôt la lassitude qui prévalait après 40 ans de conseils et de médiations improductives c'était un petit peu la guenferraille de trop donc à la nouvelle de la prise d'armes leurs gouvernements rompirent toutes leurs relations avec Genève et avisèrent l'ambassadeur de France à Soller qui était le vicomte de Polignac qu'il concourrait à toutes les mesures que le roi de France pourrait prendre pour pacifier Genève et côté Savoie donc pour les motifs précédemment indiqués il était hors de question que Victor Amédée III laisse l'initiative au roi de France et à ses alliés suisses de pacifier Genève il craignait d'autre part lui aussi l'émergence de flancs des révolutionnaires dans ses états et donc il va entrer en négociation avec Louis XVI et s'accorder avec lui ça sera le traité de Versailles du 6 juin pour intervenir de concert pour rétablir l'ordre à Genève donc l'alliance entre la France Berne puisque finalement Zurich n'enverra pas de troupes et la Sardaigne est consolidée à Genève la nouvelle d'une intervention militaire française visant à rétablir l'ancien gouvernement commence à circuler à partir du 5 mai elle avait été rapportée par un surnommé papillon qui était un membre influent du parti des représentants et qui était exploitant de coches et qui était revenu précipitamment de Paris pour en informer le gouvernement et de fait Louis XVI respectivement son ministre des affaires étrangères Vergènes venait de décréter l'envoi de 6 000 soldats dans le pays de Gex soit 5 régiments Dauphiné Foix Médoc Nassau et Normandie plus un contingent de grenadiers royaux sous le commandement du maréchal des camps et armées du roi le marquis Charles Léopold de Jocourt qui avait également qualité de plénipotentiaire les Bernois au motif d'assurer la tranquillité du pays de Vaud avait acheminé 2 000 soldats sur leur frontière occidentale et puis en tenait 4 000 de plus en réserve ces troupes bernoises étaient principalement composées de 3 bataillons de grenadiers les bataillons Brunner de Saconnet et von Muralt donc tirés de régiments de milices aussi bien alémaniques que francophones ils étaient bien dotés en artillerie puis chacun des bataillons disposait de 4 canons de campagne de 6 et de 4 obusiers le commandant en chef de ces troupes bernoises s'appelait Robert Sipion de Lantulus baron de Redkine il a pris ses fonctions à Lyon le 28 mai c'était un officier de carrière qui était déjà âgé il avait 68 ans au moment de sa nomination mais extrêmement expérimenté il avait exercé la fonction de lieutenant général des armées du roi de Prusse lui-même était totalement ignorant des affaires de Genève mais par contre il comptait parmi ses commandants de bataillon un officier qui les connaissait très bien le vaudois Marc Charles Frédéric de Saconnet donc qui était un descendant de l'ancienne famille noble des Saconnet feu d'atterre du chef du grand Saconnet qui en 1782 se trouvait sur territoire français elle ne deviendra Genevoise qu'après la restauration et le traité de 1815 côté Sardes donc le contingent était fort de 4000 hommes des grenadiers de Maurienne et de Tarentais de la Légion des Campements et un bataillon du régiment de la Marine qui avait été regroupé sous les ordres du lieutenant général des armées du royaume en Chablais lui aussi ministre plénipotentiaire Philippe-François de Ferrero comte de la Marmora donc au total c'était une armée d'à peu près 12 000 hommes qui s'apprêtait à marcher sur Genève 12 000 hommes c'était grosso modo la moitié de la population de la ville il y avait 22 à 23 000 personnes à l'époque pour l'agglomération urbaine donc hors territoire d'émendement et autres ville qui était par ailleurs soumise à un blocus économique par les trois puissances coalisées alors tandis que les jeunes voix se préparent à se battre et à opposer la force à la force en réparant leurs remparts et en multipliant les exercices militaires les taux commencent à se resserrer à partir de la nuit juin le 15 les trois commandantes en chef se rencontrent pour la première fois pour coordonner leurs actions le 19 Jocourt en habit civil se rend personnellement à Saint-Jean pour reconnaître les fortifications de Saint-Gervais le 23 juin les soldats du régiment de Nassau venu de Saint-Louis envahissent le montement de Penais établissent leur campement à Satigny et Dardagny les autres corps de troupes français se déploient entre le Grand Saconnet et Prenier ils installent leur parc d'artillerie à Merin 22 bouches à feu dont 6 très gros canons de siège de 24 livres donc chassant des boulets d'à peu près 12 kilos les Bernois sous l'Intulus occupent les Pâquis et le général Bernois transbordent immédiatement une partie de son infanterie de l'autre côté du lac à Colony et aux Ovis pour opérer sa jonction avec l'armée de la Marmora qui s'est déployée de part et d'autre de l'Arve entre Choulet et Haunet grosso modo les liaisons à travers le lac sont assurées au moyen d'une flottille de 6 barques dont vous en voyez deux sur cette illustration qui avaient été réquisitionnées pour partie à Versoix et pour partie ou pour une d'entre elles à Vevey donc là vous distinguez bien sur cette gravure contemporaine au premier plan un bivouac sarde on y repère flottant au vent mal parce qu'il est petit mais on le voit le drapeau de Savoie à croix traversante et puis bien sûr au deuxième plan vous y voyez le bâtiment de la porte de Rive sur les fortifications et à l'autre extrémité du dispositif allié on va construire un bac à trailles sur le Rhône à la hauteur d'Haïr ce bac sera utilisé régulièrement par les états-majors français et sardes à partir du 25 juin en phase 2 Genève était à la fin du 18e siècle l'une des cités les plus puissamment fortifiées d'Europe vous voyez qu'elle était entièrement enceinte d'un dispositif bastionné à la Vauban et qui était percée seulement de trois entrées de trois portes donc pour la ville elle-même la porte de Rive la porte Neuve et pour Saint-Gervais la porte de Cornavin à ces trois portes il faut encore ajouter ce qu'on appelait la porte du lac c'est-à-dire le passage à bateau qui était aménagé dans les chaînes qui barraient toute la petite rade et qui permettait au trafic lacustre d'accéder aux portes de la ville donc cette porte du lac était située ici ce dispositif très sophistiqué était dû à trois des meilleurs ingénieurs militaires de leur temps le premier de ces maîtres d'oeuvre à intervenir s'appelait Maximilien d'Ivoix il s'est occupé de construire les quatre bastions qu'on appelait les bastions royaux c'est les quatre bastions du front sud côté plein palais entre 1662 et 1668 et leur courtine de liaison donc ces quatre bastions étaient dans l'ordre le bastion de Hollande le bastion souverain le bastion d'Ivoix qu'on lui a consacré qu'on appelait aussi le polygone d'artillerie et puis le bastion bourgeois donc ça c'était les premiers éléments de la ceinture avoir été construits tous les autres ouvrages ont été soit érigés soit transformés en une trentaine d'années entre 1715 et 1747 sous la direction de Pierre Prades de la Ramière donc c'était un officier ingénieur français mais au service de la Hollande et puis il a basé ses travaux sur un plan d'ensemble qui avait été établi par un autre de ses compatriotes huguenots exilés le brigadier général Guillaume Levasseur de Roque qui était le directeur général des fortifications des Pays-Bas donc un peu l'équivalent hollandais de Vauban si vous voulez la ville proprement dite était défendue par trois enceintes concentriques séparées par deux lignes de fossé donc ces enceintes étaient non seulement alors espacées dans le terrain mais elles étaient également étagées verticalement ça veut dire que chaque enceinte était plus haute que la précédente de manière à pouvoir la couvrir de ses feux tout en ayant sa propre base protégée contre les travaux de sape par l'enceinte qui la devançait donc c'était une protection mutuelle alors ces trois enceintes si on les prend dans l'ordre où un assaillant les rencontrerait alors la première de ces lignes de défense c'est ce qu'on appelait le chemin couvert alors c'est cette espèce de banquette qui se développe en zigzag sur tout le pourtour extérieur des fossés ensuite derrière ce chemin couvert et séparé de cette dernière par la ligne des fossés extérieurs on trouvait la deuxième enceinte qui était celle des contre-gardes donc les contre-gardes ce sont ces ouvrages qui ont un petit peu l'aspect d'accent circonflexe quand on les voit en plan et puis enfin bien sûr derrière cette deuxième enceinte et la ligne des fossés intérieurs on trouvait la troisième et la plus solide des trois donc celle du corps de place avec Sébastien et ses demi-lunes ce qu'on appelle les demi-lunes ce sont ces ouvrages séparés du corps de place et qui servaient à protéger les faces des bastions qui autrement auraient été trop vulnérables au coup de l'ennemi alors lors d'un siège les courtines donc les éléments de liaison entre les bastions et tous les ouvrages extérieurs étaient défendus par de l'infanterie aux besoins renforcés par quelques pièces d'artillerie légères pour garantir leur flanc l'infanterie à cette époque-là c'était essentiellement deux corps de troupes c'était des fantassins armés du fusil à silex et des grenadiers au sens propre du terme c'est-à-dire des lanceurs de grenades à main par contre les bastions n'étaient pas des positions d'infanterie mais des plateformes d'artillerie vous voyez qu'au total l'enceinte en comptait 12 alors côté ville en plus des quatre déjà cités on trouvait le bastion du pain le bastion de saint-antoine le bastion de haisse et le bastion de longemal et puis côté saint-gervais on trouvait le bastion de champ-poulet le cendrier celui de cornavin et celui de saint-jean qu'on appelait aussi le bastion du temple alors ne vous laissez pas trop trop abuser par le zèle avec lequel l'illustrateur a mis du bleu partout sur ce plan je l'ai pris parce qu'il met vraiment bien en évidence le plan des ouvrages mais en réalité Genève n'était pas entourée de douves la plupart de ses fossés étaient secs côté ville en période de hautes eaux le rhône remontait à peu près jusqu'au niveau du bastion d'ivoie mais au-delà donc à partir du bastion bourgeois et tout le front de Champel jusqu'au lac était toujours hors d'eau et de la même manière côté saint-gervais il n'y avait que le secteur qu'on appelait des fossés verts c'est à dire champ-poulet cendrier qui était baigné par les eaux du lac tout le reste était à sec également donc on a dit ces bastions étaient des plateformes d'artillerie c'est sur ces bastions que le défenseur plaçait ses plus lourdes pièces ça pouvait aller également jusqu'à du 24 livres normalement c'était du 8 du 12 ou précisément plus gros et comme elles étaient en position dominante elles pouvaient tirer sur n'importe quel point du périmètre jusqu'à des distances d'approximativement 1500 mètres à 2 kilomètres malgré tout ou pour formidable que fût cette enceinte elle n'était pas sans défaut en fait la faiblesse principale elle était du côté de Saint-Gervais parce que là on s'était contenté de rénover et d'améliorer quelque peu en la doublant d'une seconde ligne de défense la vieille enceinte du XVIe siècle on n'avait pas tout reconstruit et puis en plus de ça les ouvrages de Saint-Gervais avaient le gros désavantage d'être dominés c'est-à-dire surplombés depuis les hauteurs de la Servette et de Saint-Jean ce qui donnait un fort avantage à l'attaquant l'autre chose c'est que faute de moyens financiers l'enceinte n'avait pas toujours été entretenue comme il le fallait et la maçonnerie était dégradée impassablement d'endroits malgré cela techniquement et militairement une résistance était possible mais à la condition d'abandonner Saint-Gervais de couper derrière soi les ponts du Rhône pour isoler les armées suisses et françaises de l'armée sardes et de se replier sur la position principale et c'est a priori effectivement ce qu'avaient pensé faire les révolutionnaires parce que dès la première alerte ils avaient déjà préventivement coupé deux des ponts du Rhône et naturellement ils en auraient fait de même avec les deux autres une fois que toute résistance du côté de la rive droite serait devenue impossible alors nous arrivons à l'occupation de Genève donc finalement comme vous allez le voir cette volonté de résistance n'a pas résisté alors le le samedi 29 juin à l'aube les armées coalisées sont en ordre de bataille l'artillerie française et bernoise a été rangée de manière à pouvoir faire une brèche à créer une brèche dans le bastion de Saint Jean ou le bastion du temple donc l'idée de manœuvre c'était vraiment pas de s'en prendre à la porte de Cornavin mais c'était de faire une brèche proche du Rhône qui aurait permis à leurs armées de s'engouffrer à l'intérieur de Saint-Gervais à 5 heures du matin un trompette apporte au syndic une sommation signée des trois généraux alliés dans cette sommation ils déclarent leur intention en exécution des instructions qu'ils ont reçues d'entrer dans la ville avec leurs soldats le jour même à 10 heures en espérant que personne ne s'y opposera dans la même lettre ils exigent la libération des 12 otages détenus depuis l'émeute du 8 avril et puis ils joignent également à leur missive une liste de 21 noms vous l'avez ici qui doivent s'éloigner sous sauf-conduit à 20 lieux de Genève jusqu'à ce qu'ils soient statués sur leur sort donc dans ces exclus ou ces bannis il y a les 13 membres de la commission de sûreté avec en tête de liste bien sûr Julien Dantan mais vous y retrouvez aussi Étienne Clavier vous y retrouvez du Rovray et puis donc 8 autres noms dont en particulier François Nivernois et ce bannissement des principaux chefs de file de la révolution a donné lieu à l'une des illustrations les plus célèbres de la révolution genevoise c'est une caricature animalière qui s'appelle la débâcle des 21 héros alors conformément à ce qui leur a été demandé les syndics vont lire et faire publier l'ultimatum ainsi que les conditions qui sont imposées à la ville ordre et en particulier donner à tous les ressortissants français bernois et sardes de quitter la ville et de ne pas coopérer à sa défense sous peine d'être pendus la sommation était en réalité un habile coup de bluff destiné à sonder la détermination des insurgés parce que Jocourt avouera un petit peu plus tard qu'il aurait été assez emprunté s'il avait véritablement dû attaquer ce jour-là malgré tout donc comme je vous ai dit l'ultimatum est lu dans les rues les représentants s'apprêtent à combattre mais les choses en restent là le 29 parce que le premier syndic barabant demande un délai de réponse de 24 heures délai de réponse que Jocourt est naturellement trop heureux de lui accorder et au sein du parti des représentants la volonté de résistance à outrance commence à s'effriter certains parlent même à mot couvert de rédition afin de préserver la ville de la destruction les représentants vont solliciter et obtenir une seconde prolongation de la trêve et puis le 1er juillet constatant que le rapport de force rend toute opposition inutile ils décident mais à une très courte majorité de 13 voix de renoncer à la lutte et donc le 2 juillet alors que la population ne comprend pas cette volte-face et laisse éclater sa rage et son désespoir le premier syndic fait savoir à la Marmora qu'il trouvera les portes de la ville ouvertes et à 5 heures du matin les troupes sardes pénètrent en ville par la porte neuve tandis que les 4 à 500 soldats bernois du bataillon bruner qui était cantonné à Grange Canal entre simultanément par la porte de rive sans attendre les instructions de leur chef l'Antulus ce dernier voit le mouvement de ses troupes depuis son quartier général il était à la maison Rieffatio à Varambé et bien sûr il ignore ce qui s'est passé à Neuve et il s'exclame ce sont les bernois qui ont conquis Genève alors que bien sûr 1 la porte était ouverte et 2 les troupes de la Marmora étaient rentrées avant eux par contre sur l'autre rive côté Saint-Gervais Jocourt est à la peine parce que les habitants du quartier ont pris la peine de couper les ponts de l'avancée de Cornavin plusieurs de ses officiers n'ont pas la patience d'attendre le rétablissement du passage et entrent en ville en escaladant les remparts au moyen d'échelle et c'est finalement qu'au milieu de l'après-midi que le général français franchit triomphalement la porte neuve en grand apparat à la tête du régiment de Nassau L'Antulus pénètre à sa suite dans la ville à la tête de 1500 hommes et va se porter sur la fusterie Rive et Saint-Antoine alors désormais toutes les portes de la ville sont gardées par les troupes d'occupation Rive par les Sardes Neuve pardon Neuve par les Sardes celle de Rive par les Bernois et celle de Cornavin par les français Maître de la cité les généraux de la coalition proclament la loi martiale et puis s'empressent de faire garder de près les importants dépôts de poudre à canon que les Genoies avaient constitué un peu partout dans la ville par sécurité ils feront par la suite noyer dans le Rhône près de 30 tonnes de poudre qu'ils avaient récupérées dans ces différents endroits le 3 juillet donc le lendemain de l'entrée des troupes en ville les généraux font placarder un avis ordonnant aux Genevois de déposer leurs munitions armes et approvisionnement de guerre à la porte de leur maison et le lendemain un second décret des autorités d'occupation frappe de nullité tous les actes et décisions pris par les autorités révolutionnaires depuis le 7 avril donc c'est vraiment le rideau qui tombe sur l'épisode de la révolution et maintenant va s'ouvrir le temps de la répression pour les puissances coalisées cette intervention militaire n'était pas une fin en soi mais seulement une condition préalable nécessaire à l'installation d'un gouvernement genevois pérenne et donc à même de prévenir ou de contenir toute nouvelle tentative de rébellion les troupes d'occupation ne séjournèrent donc en ville que le temps nécessaire à atteindre ce but le gros des forces bernoises quitte la ville le 5 juillet déjà je pouvais vous montrer encore avant l'entrée de ces troupes avant le départ les troupes sardes elles commencent à se replier sur Chambéry à partir du 10 août et au début du mois de septembre la majeure partie des soldats français quittent la région à l'exception d'un millier d'hommes du régiment de Nassau qui sont cantonnés en ville de Genève même d'abord au Temple Neuf puis à la Fusterie puis au grenier à blé de Champepoulay et ils y séjournaient assez longtemps jusqu'à l'été 1783 pour y assurer l'ordre public en attendant que la nouvelle garnison soldée puisse reprendre ce rôle l'établissement d'un plan de pacification sur la base de l'édit de 1738 va échouer à une commission de 8 membres nommée par le premier syndic en fait les principaux rédacteurs de cet édit seront Amil Hulin et Joseph Desart qui vont examiner tous les articles avec les secrétaires des plénipotentiaires le 4 novembre cet édit de pacification est formellement approuvé et paraffé par les plénipotentiaires des trois puissances Jocourt pour la France la Marmora pour la Sardaigne et puis Steiger et Devatville-Belk pour le canton de Berne ce traité ou cet édit était complété d'un acte de garantie donc qui était censé empêcher toute nouvelle modification de l'édit et puis également d'un traité de neutralité ces deux documents complémentaires étant datés du 12 novembre et revêtus des signatures des mêmes plénipotentiaires trois jours après le marquis de Castelnau revenait à Genève pour reprendre ses fonctions de résident de France mais il avait été précédé le 28 septembre par l'installation d'un résident de Sardaigne poste qui n'existait pas jusqu'à maintenant mais qui avait été imposé par les puissances coalisées et donc cet ambassadeur permanent de Sardaigne sera le baron ou était le baron Jean-Baptiste d'Espine et afin de lui être agréable ainsi qu'à son souverain le conseil décidera en 1875 d'abolir définitivement la célébration de l'escalade célébration qui ne renaîtra qu'en 1792 après la révolution et le jeudi 21 novembre en présence des plénipotentiaires le nouvel édit est soumis à l'approbation du corps électoral mais c'est un conseil général exsangue qui ne compte que 524 votants qui a été expurgé de tous les représentants qui s'étaient rebellés contre le gouvernement ainsi que de tous les natifs qui avaient été admis à la bourgeoisie après 1781 le texte est adopté par 411 voix contre 113 cet édit qui a rapidement été surnommé le code noir par ses détracteurs réduisait considérablement les droits politiques de la bourgeoisie vous vous en doutez mais ça paie même les fondements ancestraux de la communauté des citoyens donc je vais vous en lire quelques dispositions pour que vous vous en rendiez compte alors suppression du droit de délibération du conseil général ainsi que de tous les autres avantages conquis en 1768 extension des pouvoirs du conseil des 200 donc c'était le conseil représentatif l'ancêtre du grand conseil qui avait maintenant pouvoir de décider de toutes les questions qui lui étaient soumises sans les soumettre au conseil général la confirmation du droit négatif absolu du conseil c'est à dire de son droit illimité à refuser toute représentation l'abolition des facilités d'accession à la bourgeoisie pour les natifs la dissolution de la milice bourgeoise et la suppression des exercices militaires la détention d'une arme à feu devenant désormais passible de bannissement l'instauration d'un conseil militaire destiné à prendre la relève du syndic de la garde et à exercer la haute direction sur la garnison soldée et puis le renforcement de la dite garnison soldée dont l'effectif était porté de 800 à 1200 hommes placés sous les ordres d'officiers supérieurs étrangers et dont la mission consistait davantage à maintenir l'ordre public et à protéger le gouvernement qu'à défendre la ville et enfin l'abolition des cercles politiques remplacés par des cafés publiqués donc des dispositions un très sérieux retour de manivelles et en fait même un retour à un niveau qui n'avait jamais existé avant le début du XVIIIe siècle alors les ultra négatifs vont profiter de ces pouvoirs accrus pour réprimer très durement leurs adversaires ce qui ne leur sera jamais pardonné c'est un peu la semence de la terreur de 1794 qui était mise en terre ici chaque Genevois est en particulier contraint sous peine de bannissement de prêter serment de fidélité à l'édit chaque serment est enregistré et consigné par écrit dans un registre spécial et si la victoire de l'oligarchie genevoise et de ses alliés étrangers paraissait à ce moment-là totale ses effets furent de courte durée la force des baïonnettes avait certes permis de restaurer l'ordre ancien et de museler l'opposition en instaurant un régime policier mais elle allait se révéler impuissante face à la fermentation des esprits et à l'éclosion des idées nouvelles et donc la chute inexorable du patricien n'en fut que retardée mais non enrayée voilà je vous remercie pour votre attention je vois monsieur Sounkeller tout au fond de la salle je voulais vous offrir la parole puisque Carouge était une ville sarde qui s'est retrouvée en première ligne en 1782 si vous aviez peut-être quelque chose à nous raconter à ce sujet bonsoir merci de vous donner la parole écoutez la semaine dernière les archives étaient fermées j'ai pas pu aller aux archives de Carouge vérifier ce que je souhaitais mais j'ai en mémoire une lettre de l'intendant Jean-Baptiste Poissard-Priot qui est l'intendant de Carouge pendant une décennie 1780 1781 et il écrit à Turin plusieurs fois par semaine et il a une relation assez intéressante de il avertit la cour à Turin qui a eu une émeutage neuve qui a eu une révolution etc c'est assez intéressant et ceci pour dire puisque on donne gentiment la parole qu'il y a là une correspondance assez extraordinaire entre le Poissard-Priot l'intendant et la cour de Turin qui n'a jamais été publiée et ça pourmire il y a quelques copies de ces lettres qui sont conservées à Carouge mais l'essentiel qui sont conservées à Turin et là il y aurait une histoire merveilleuse à rassembler et le quotidien est décrit donc voilà ce que je voulais vous rapporter malheureusement puisque les archives de mémoire de mémoire je n'ai pas j'ai quand même consulté en tant qu'archiviste j'avais un accès facile à à ces documents je n'ai jamais vu de de documents relatants Carouge sur le plan militaire la recette de cette occupation de 1782 d'accord merci beaucoup je vous en prie oui Jacques j'aimerais avoir une précision pardon à l'époque la population totale les 22 000 habitants oui 23 000 c'est la ville de Genève plus les franchises donc on dira l'agglomération urbaine mais les membres du conseil général lui il est le demi-mort donc c'est à peu près ça oui parce que en fait oui en fait les citoyens et bourgeois à l'époque ne représentaient plus que 25 à 30% de la population parce que en plus des natifs et des habitants dont je vous ai parlé il y avait encore une autre catégorie d'étrangers qui n'était pas au bénéfice d'un permis d'habitation mais qui résidait malgré tout en ville et qui s'appelait les domiciliers et donc si on fait la somme des natifs des habitants des domiciliers on arrive pratiquement à 70% de la population de Genève donc même le parti des représentants qui était la masse de la bourgeoisie était minoritaire par rapport à l'ensemble de la population de la ville donc ça fonctionnait ainsi le petit conseil les 25 allait puiser dans le conseil général pour nommer au conseil des 200 et les gars les 200 nommaient les 25 c'est ça c'est une élection par emboîtage c'est à dire que le petit conseil le petit conseil choisissait parmi les bourgeois ceux qui jugeaient digne d'accéder aux 200 et puis chacun des 25 proposait ses candidats et puis avant ça on passait même en revue tous les membres du 200 et puis chacun pouvait en éliminer s'il le souhaitait donc il y avait une espèce de je dirais de tri des membres existants dans le 200 donc chacun des membres du 25 pouvait retirer le nombre de membres du 200 qu'il souhaitait puis après on regardait combien il en manquait et puis chacun pouvait proposer des candidats ces candidats étaient passés à l'élection des 25 et puis on les élisait jusqu'à ce que le conseil soit complet puis en effet à l'inverse le conseil des 200 élisait les 25 à l'exception des 4 syndiques qui étaient élus qui étaient les seuls à être élus avec le procureur général et l'auditeur de justice qui étaient les seuls à être élus par le conseil général donc par l'ensemble du corps électoral mais sur proposition du 200 c'est à dire il y avait 4 syndiques à élire le 200 proposait 8 candidats et il fallait choisir parmi ces candidats il n'y a personne qui pouvait se porter spontanément candidat au poste de syndic et les mandats de syndic étaient pour une année et une fois qu'on avait effectué un exercice il fallait attendre 4 ans pour se représenter on ne pouvait pas directement enchaîner les exercices de syndic mais généralement par contre il restait pendant les 3 ans 4 ans il restait dans le conseil des 25 la plupart du temps et la milice il y avait combien de personnes parce qu'il y a 12 000 entre les français et les sables et les bernois alors en 1780 je n'ai pas vérifié les chiffres alors je sais qu'on incorporait également sur une base volontaire non obligatoire les natifs en tout cas bon au siècle au siècle précédent la proportion mobilisable c'était de l'ordre du 6ème de la population donc là-dessus si on est resté à peu près dans les mêmes eaux ça fait 6 fois c'est entre peut-être entre 3 000 et 4 000 hommes quelque chose comme ça pour autant qu'on admette que dans les compagnies bourgeoises il y avait suffisamment de natifs pour compléter les rangs merci autre question ou intervention non oui il y a une liste pour les signatures c'est injuste si on n'adhérait pas oui alors exact pour les dits politiques du code noir les gens devaient se présenter et apposer leurs signatures et jurer qu'ils seraient fidèles à l'édit et donc toutes ces signatures étaient consignées dans un registre et celui qui refusait de le faire était banni énormément de représentants ont refusé de le faire ils sont en fait exilés d'eux-mêmes et justement ça va faire l'objet de la deuxième partie de notre soirée une partie de ces exilés ont cru trouver la possibilité de créer une nouvelle Genève en Irlande sous sous la conduite d'Hivernois et un projet qui a fini par capoter comme on le verra tout à l'heure mais il y a eu en effet après 1782 un exode important aussi bien forcé pour les personnes qui étaient bannies que volontaires pour les représentants qui ne voulaient pas vivre dans un état où ils ne pouvaient pas vivre leur idéal démocratique oui j'ai encore une deuxième question qui c'est qui a financé ces interventions militaires est-ce qu'il y a eu Genève a été tenu de payer quelque chose alors je alors au niveau de au niveau de la France et de la Sardaigne j'ai rien vu à ce sujet par contre je crois il existe des échanges épistolaires entre entre Genève et Berne au sujet des des frais d'occupation des troupes bernoises qui sont finalement pas restées très longtemps elles sont arrivées plus tôt que ça naturellement mais elles sont rentrées en ville le 2 juillet et la majorité d'entre elles étaient déjà parties le 5 mais avec Berne oui je sais qu'il y a eu quelques différents financiers après 1782 merci pour le 5 de l'internet Sous-titrage FR ?